Musique Fenêtre sur l'emploi, vous cherchez un job, un emploi, vous vous dites tiens j'en parle ou j'en parle pas ? Et bien justement on va en parler avec Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Est-ce qu'il vaut mieux être discret ou pas ? Comment on fait ? Sur le thème je suis sur une piste, bon je crois que c'est bien mais je ne peux pas trop en parler. Et en fait on en a trop dit déjà. Oui c'est ça, on va se mettre dans une situation qu'on connaît. Si vous demandez à votre copain comment va sa charge d'emploi, il va toujours vous dire je suis sur une piste, je ne sais pas si je peux t'en parler. Il noue un peu le poisson, ils font toujours un peu ça. Et si vous leur demandez un mois plus tard, il sera toujours dans cette situation. La plupart des gens qui nous entourent, ils n'osent pas trop parler de la recherche d'emploi. Alors c'est d'autant plus surprenant qu'on sait qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rappeler ni ici ni ailleurs que c'est extrêmement important de communiquer sur ces réseaux personnels ou professionnels. On sait tous les avantages que ça a. Je ne vais pas les reciter, vous avez déjà dû le voir dix fois. Évidemment que quand vous communiquez auprès de votre réseau, ils vont vous remonter des offres qui sont absentes du marché de l'emploi, le fameux marché caché. Ils vont en plus vous recommander pour le poste, donc vous passez devant les autres. Puis enfin ils vont pouvoir vous renseigner sur l'entreprise, le poste, le recruteur. Enfin vous partez avec plein d'avantages. Et donc tout le monde le sait, personne ne le fait. Mais pourquoi objectivement certains, voire la plupart, sont si discrets ? Alors d'abord il y a évidemment une question d'orgueil. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop dire que les deux dernières opportunités ont planté. Donc on est discret pour ne pas dire que jusqu'à présent ça n'a pas marché. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, même si on sait qu'il faut le faire, quand on est en recherche d'emploi, finalement on n'active pas ces réseaux autant qu'on le devrait, autant qu'il le faudrait. Et je tiens à le rappeler parce qu'on sera tous un jour en recherche d'emploi. Et donc c'est important pour tous ceux qui nous regardent, soit parce qu'ils sont en situation, soit parce qu'ils en connaissent, de bien comprendre les ressorts qu'il y a derrière la pudeur de certains des membres de leur réseau. Et en général on commence, ça c'est vous qui l'avez baptisé comme ça, je ne connaissais pas, c'est l'effet barbecue, l'effet merguez. C'est quoi ce truc ? Oui, en merguez ou chipot. Ou chipot, ça dépend. Alors je prends un exemple, vous êtes dimanche après-midi, vous êtes au soleil, chez un copain qui habite un peu loin du centre-ville, mais il a un jardin lui, et donc il est en train de vous faire des merguez ou des barbecues, et il vous demande, pendant qu'il est en train de les faire, vous faites semblant de l'aider, comment va ta recherche d'emploi ? Oui, c'est là où ça se passe en général. Oui, le fameux effet barbecue, c'est ça. Loin des femmes quoi. Voilà, ça se passe, alors avec ou sans les femmes, je ne veux pas porter, d'autant qu'on est sur un sujet aujourd'hui, votre sujet précédent, mais globalement on est entre nous, et on lui dit, bah oui, je suis sur une piste, je suis par exemple sur un poste de comptable dans la mode, dans le retail, et alors là, il vous dit, quoi ? Le retail, tu veux dire les magasins ? Mais il ne faut surtout pas y aller, malheureux, tu sais bien que les magasins c'est mort, demain c'est le digital, si tu prends ça dans deux ans, tu vas encore te retrouver à chercher un boulot. Bref. Angoisse. Sans le vouloir, alors qu'il était en train de faire cuire ses merguez, il est en train de détruire votre enthousiasme, de semer le doute dans vos certitudes, et tout ça, ça va se ressentir lundi matin, lorsque vous aurez le dernier entretien, celui qui devait vous permettre d'avoir le job. Et il y a l'effet merguez qui rentre. Exactement, il y a tout, alors pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, on sait bien que quand notre copain au barbecue nous donne un avis sur une boîte, en temps normal, c'est qu'on est immédiable, sauf que la période de recherche d'emploi est une période où on est très fragile, on est à l'écoute de tout. On est une éponge. Et ouais, on est en sortie de zone de confort, même si je n'ai pas le mot, mais... Et donc voilà, on a très très peur de faire des erreurs, c'est d'ailleurs, nous on le voit très bien en recrutement, il y a beaucoup de très bons opérationnels qui s'effondrent en entretien, on se dit c'est pas possible. Ils ont mené des centaines et des milliers de rendez-vous de recrutement où ils ont des recruteurs. Et là, effectivement. Et donc voilà, on est dans une zone d'inconfort quand on a un entretien qui fait qu'on va être, du coup, excessivement à l'écoute de l'avis de notre copain qui n'y connaît rien, qui donne un avis de comptoir, si j'osais, ou de barbecue, alors que d'ailleurs, lui, il a tout le confort, il est en poste, tout va bien pour lui, il vous sème le doute et ça va détruire votre enthousiasme. En un mot, vous dites, il ne faut pas aller faire des barbecues le dimanche, quoi. Si vous y allez, il faut bien prendre l'avis de votre beau-frère sur le secteur d'activité de la boîte dans laquelle vous postulez, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un avis assez peu éclairé quand même. C'est ça. Deuxième constat, c'est quoi ? Le premier cercle qui influencerait les choix et l'orientation, c'est-à-dire qu'il y a ceux dont la parole compte énormément. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça l'effet abeille ou l'effet fourmi, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les enfants de militaires, de médecins, de notaires sont statistiquement plus souvent médecins, militaires ou notaires. Bon. Mais on le sait un peu moins, c'est aussi vrai pour des fonctions dans lesquelles il y a beaucoup plus général. Par exemple, les enfants d'entrepreneurs sont beaucoup plus souvent entrepreneurs que la moyenne. Les enfants de fonctionnaires aussi. Or, les entrepreneurs, ils sont quand même 4 millions, les fonctionnaires 5,5 millions. Donc, ça fait beaucoup de monde, tout ça. Comme on peut imaginer qu'il n'y a pas de gêne de génome de l'entrepreneuriat ou de la fonction publique, ça veut bien dire que c'est l'entourage personnel qui, en voulant vous conseiller, en fait, vous influence. Et donc, si je veux sortir un peu du giron familial, des habitudes de mon écosystème, j'ai très intérêt à cacher un peu ma recherche d'emploi, si elle est pour sortir de ce à quoi on me prédestine, pour éviter d'être influencé. Qu'est-ce que vous nous donniez comme conseil concrètement ? Parce qu'il y a l'effet barbecue, merguez, il y a l'effet abeille. Les conseils concrets, c'est quoi ? Bon, et puis alors, dernier conseil, effectivement, très important là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, quels qu'ils soient, qui, finalement, quand ils sont au pied de leur recherche d'emploi, c'est-à-dire quand ils sont sur le point d'arriver à leur recherche d'emploi, prennent peur. Prennent peur, c'est-à-dire qu'ils ont réussi toutes les étapes de l'entretien, ça devrait bien se faire, ils ont un tout dernier entretien avec le patron qui doit leur serrer la paluche et puis leur souhaiter... C'est une validation, ça, un peu. Ouais, et puis finalement, là, ils font l'erreur incompréhensible. Et donc, ils vont s'effondrer. Pourquoi ? C'est quoi l'erreur ? Une boulette ? Par exemple, ils vont dire une bêtise, ils vont avoir une prétention irréaliste, ils vont tout simplement pas venir au rendez-vous ou annuler le matin même. Bref, ils vont faire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et ce qu'il faut comprendre qui se joue là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient. Alors, les psys ont appelé ça échouer pour ne pas réussir, il y a un terme, échouer devant le succès. Voilà, c'est les psys qui ont inventé ça. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est plus je veux d'imposte, plus il est important pour moi, plus ça fait longtemps que je le veux, plus c'est devenu un fantasme. Et inconsciemment, je ne veux pas réaliser mes fantasmes. Et donc, ce candidat qui était fait pour vous, inconsciemment, il va s'auto-censurer, il va s'auto-discréditer dans le processus de recrutement. Si vous êtes recruteur, il faut comprendre que ce candidat pour lequel tous les voyants étaient au vert et qui va se saboter, c'est pas qu'il ne veut plus de votre job, c'est qu'il le veut trop. Qu'il le veut trop et qu'inconsciemment, il a du mal à l'accepter. C'est comme une histoire d'amour en fait, il est tellement amoureux qu'il est incapable, il en bégaye et en devient ridicule. Alors, le conseil que cette fois je donne aux recruteurs, et puis on pourrait transposer aux candidats, c'est faites l'effort en tant que recruteur de l'appeler plus souvent, de le faire redescendre sur ses... Faites-lui prendre conscience que sa demande est irréaliste, que son absence, elle va le faire passer à côté du poste qu'il veut. Comprenez que ça n'est pas du désintérêt, c'est un excès d'intérêt. Et ça, c'est très important, notamment dans les membres de votre réseau qui se cachent ou qui ne vont pas au bout de leur process. Souvent, c'est qu'ils ont peur du succès, finalement. Un tout petit mot sur l'entourage qui vous encourage, justement, et qui finalement vous fait porter un poids très lourd sur vos épaules. Oui, ça fait des mois que vous dites à vos copains, je ne trouve pas de job, et que donc vous arrivez tous à la conclusion que le système ne va pas, que c'est parce qu'on ne veut plus de comptables, parce que l'informatique le fait bien, qu'on ne veut plus de seniors, et donc tu comprends, je suis senior. Bref, on accuse le système. Et puis un jour, le système fait qu'on a un entretien qui nous dit oui, et on commence lundi. Et là, il y a tout le poids. On avait fait reporter le poids de notre échec sur le système, et là, on a tout le poids de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passera ? J'ai tous mes copains qui me font des SMS pour dire « T'es le meilleur, ce job est fait pour toi, tu le mérites, vas-y, éclate-toi. » Et là, je me dis « Zut, qu'est-ce qui se passera si dans un mois, je dois leur dire que je n'ai pas fait l'affaire ? » Et donc, tout le poids, toute la... Et l'énorme pression. Voilà, en fait, tous les encouragements de mes amis se retrouvent être une pression supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a parfois des gens qui, finalement, à côté d'un job. Et donc, le conseil que je donne aux candidats, c'est ne vous mettez pas trop de pression, ne communiquez pas trop non plus, parce que cet enthousiasme de vos amis ou d'autres réseaux va se retourner en pression le jour de la prise de job. C'est ça, qui peut abîmer, finalement, et mettre en péril un poste dont on a rêvé depuis des années. Donc, il n'y a pas que des avantages à partager avec son réseau sa recherche d'emploi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien entendu. J'ai commencé par dire que c'est indispensable. Mais il faut mesurer aussi les inconvénients pour pouvoir accompagner quelqu'un qui hésiterait à le faire. Merci, Thierry Bismuth, de nous avoir éclairé sur ce sujet très subtil, très psychologique, d'ailleurs, avec l'effet barbecue et l'effet abeille. Voilà, par exemple. J'ai retenu vos deux effets. Odyssée et Rach, évidemment, vous en êtes le fondateur. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe, Kenny, à la réalisation. Merci à Alexandre, au son. Merci à Fanny Griesmer, aujourd'hui. Et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le réseau, évidemment, Bismarck, et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci, je serai là, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada